Vous écoutez France Culture. Fort intérieur avec Osro Cazaï, une émission préparée avec la collaboration de Marianne Chassor, Jacques-Vinçon de la Chapelle et Anne Franchini. La perplexité qui répond à cette question est bien la preuve que nos connaissances sont incertaines, pris que nous sommes entre Nietzsche, l'Iran ancien, les Parsis qui sont installés maintenant en Inde, le feu, Mazda et même l'ambiguïté sur le nom, Zaratoustra ou Zoroastre. Comme tout devient moins confus, grâce à vous, Osro Cazaï, vous êtes né en Iran, vous vous installez ensuite en Europe, vous poursuivez des études universitaires, vous êtes ensuite universitaire, vous transmettez les connaissances à propos de Zaratoustra et vous êtes devenu directeur à Bruxelles du Centre européen d'études zoroastriennes. Vous êtes également auteur de plusieurs ouvrages autour des cultures du Moyen-Orient, notamment sur les langues ou certains thèmes liés à l'archéologie. Et récemment, en langue française, vous venez de publier le livre fondamental, fondamental pour sa densité, sa clarté et sa précision. Il s'agit des Gathas, publiés en français chez Albain Michel en 2011. C'est donc la traduction du livre fondateur de la religion de Zoroastre qui avait tant marqué les Grecs et, on le voit dans votre ouvrage, qui a notamment donné une forte influence du côté du judaïsme et du christianisme. Votre traduction des 17 chants est précédée d'une étude historique qui nous permet de comprendre l'importance de ce monothéisme et les raisons de son oubli en Occident et même d'ailleurs de mauvaises interprétations qui ont été faites en l'installant dans un dualisme dont vous niez l'existence. Et enfin, dans cette préface, vous nous parlez aussi de sa redécouverte au XIXe siècle. Alors, Khosro Kazaï, Pardis, avant d'aborder ces questions qui sont passionnantes et peu connues, car à la sortie de cette émission, j'espère que nous saurons enfin qui est Zaratoustra. Et surtout, ce qui est encore plus important, quelle est la nature si profonde et spirituellement si élevée de son message ? Donc avant cela, il serait quand même important de vous connaître. Vous êtes né en Iran, dans quelle région de l'Iran ? Je suis né en Iran, il y a une soixantaine d'années, dans le sud de l'Iran, dans la ville de Shiraz. J'ai fait mes études primaires et secondaires en Iran. Et puis, à l'âge de 18 ans, j'ai quitté l'Iran pour venir en Europe pour les études. C'est ça, mais vous étiez issu d'une communauté de Zoroastriens ou pas ? À l'origine, non. J'étais complètement sans religion. Oui, mais en Iran, vous étiez obligé d'être musulman alors. Vous étiez considéré comme un musulman. Non, à l'époque, avant la période de la République islamique, on n'avait pas vraiment une identité religieuse. Donc, la communauté Zoroastrienne était une communauté qui se reconnaissait en tant que telle, mais je ne me reconnaissais pas en tant que Zoroastrienne à l'époque. Ni d'ailleurs musulman. J'étais peut-être agnostique. Et c'est par la suite, avec mes études, que je me suis intéressé à Zaratusra et à sa philosophie existentielle. Voilà. Comme vous venez de dire, son ouvrage, et d'ailleurs son seul ouvrage que nous disposons, s'appelle Légata. Il s'agit de 17 chants que lui, il a prononcés il y a 3700 ans. À l'époque, à l'époque de Zaratusra, il n'y avait pas encore un système d'écriture adéquat pour transcrire ces chants. Par conséquent, ses disciples ont appris par cœur ces chants en tant que chants sacrés et les ont transmis de génération en génération. Au bout de quelques siècles, on oublie complètement cette langue. C'est-à-dire que cette langue ne pouvait pas être comprise, même pas un seul mot. Mais comme les disciples avaient appris par cœur, donc ils les transmettaient sans comprendre le sens. Ils transmettaient les chants, mais il y avait un enseignement spirituel qui ne pouvait plus être fondé sur le contenu des chants puisqu'ils ne le comprenaient pas. Donc il y a eu un décalage entre les deux. Voilà. Du fait que les chants étaient oubliés, donc ils se souvenaient peut-être ce que Zaratusra avait dit. Mais à travers des siècles, ils ont même oublié ce qu'il y avait dit. Bon, il y a beaucoup d'inventions sur Zaratusra, par après. Tous ces écrits qui ont été rédigés à propos de Zaratusra ont été rassemblés dans un livre collectif qu'on appelle Avesta. Donc aujourd'hui, si vous demandez à un Zoroastrien quel est votre livre sacré, il dira, c'est Avesta. Alors que Gata, c'est le seul livre qui vient de la bouche même de Zaratusra. Le reste, le reste d'Avesta, nous ne connaissons ni les auteurs, ni leurs fonctions. Donc qui a écrit à travers des siècles, même peut-être parfois 2000 ans après Zaratusra, tous ces textes qui, en principe, quand on lit Avesta, on voit que ces textes viennent d'une part des religions pré-zoroastriennes, avant Zaratusra, et beaucoup d'autres viennent d'une autre religion qui s'appelait le Zorvanisme. Le Zorvan, c'est le dieu du temps infini qui était aussi en vigueur avant Zaratusra. Mais on était perdus de ce que Zaratusra avait vraiment dit. Alors quand vous parlez de Zaratusra, vous en parlez comme ayant la certitude qu'il a vraiment existé, que ce n'est pas un mythe ou un symbole ou une sorte d'image solaire. Quelles preuves historiques a-t-on de son existence ? Parce que nous sommes quand même vers 1700, 1750, avant Jésus-Christ. Il n'y a aucune trace à ce moment-là. La première chose qui s'est établie, c'est que les Gathas, les 17 champs de Gathas, il est d'une unité parfaite. C'est-à-dire qu'il a été prononcé par la bouche d'une même personne, qui existait donc. Zaratusra cite, se cite dans ce livre, 16 fois. Donc 16 fois, il cite son nom. Et puis, toutes les données historiques, comme les noms propres dont il utilise, le nom d'un roi de Bactrian, qui est aujourd'hui en Afghanistan, grosso modo. Tout ça, ça existait, on peut prouver historiquement. Et en plus, la langue dont il parle, dont il a prononcé, dans laquelle il parlait à l'époque, c'était une langue arienne. Comme on dit arienne, un dialecte de la langue arienne qui était en vigueur au nord-ouest, au nord-est de l'Iran. Dans une région, entre l'Iran actuel, le sud de Tajikistan et de l'ouest de l'Afghanistan. Donc c'était une langue qu'on peut établir par les linguistes en tant que tel. Par conséquent, c'est une personne qui existait à l'époque. On connaît même le nombre de son père, de sa mère, de sa femme, de ses enfants. Donc il existait bien. Il évoque d'ailleurs lui-même, dans les Gathas, il évoque sa propre vie et le moment de la période de sa vie où il s'est senti complètement délaissé, abandonné et en but aux religieux de l'époque. Voilà. C'est... avec... c'est... 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 c'est guerre avec cette... c'est l'hostilité des religieux vis-à-vis de lui et les chefs politiques aussi vis-à-vis de lui qu'il a dû fouillir et tout ça. Il raconte et dans le 17e chant, il raconte le mariage de sa fille, Pouchispa. Donc c'est une personne qui existait à l'époque mais qui part après surtout due à l'oubli de la langue des Gathas. Il est... il est devenu un mythe. Un mythe, surtout par les... par les Grecs et ensuite par les Romains. Donc les Grecs, la... la plupart des philosophes grecs se sont référés à lui ou même se sont prétendus une liaison familiale avec lui pour se donner le prestige. Par exemple, Pythagore, il disait qu'il était l'élève de Zaratusra alors qu'on sait que Pythagore était au 5e siècle. Aristote disait tout ce que son maître Platon disait venait de Zaratusra comme pour Aristote, pour la théorie d'Aristote. le monde vient à son point de départ tous les 6 000 ans. Donc il disait que Zaratusra a vécu 6 000 ans avant Platon. Donc ça veut dire environ 8 500 ans d'ici. Par conséquent, c'est pas possible. Il y avait beaucoup de mythologies à l'époque pour Zaratusra qui ont été créées. Alors quand les Grecs s'appuyaient sur la pensée devenue mythique de Zaratusra, ils ne s'appuyaient pas sur les Gathas qui à ce moment-là était utilisé. Non, 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 il était oublié, complètement oublié. Donc il s'appuyait sur l'Avesta, c'est-à-dire sur une partie de la pensée de Zaratusra qui avait été profondément modifiée. Tout à fait. Mais par exemple, dans l'Avesta, la personne de Zaratusra est présente. Dans l'Avesta, oui, partout, la personne de Zaratusra est présente. Mais avec la même vie que celle que l'on découvre dans les Gathas ? Non, il y a beaucoup de contradictions entre les textes avestiques de Avesta et les textes gathiques de Gathas. Donc, par exemple, Avesta, il donne une vision d'un dualisme. Ça veut dire que le monde est régi par deux principes opposés, le bien et le mal. Alors que dans les Gathas, il ne parle que du bien, mais il y a aussi le mal et le bien. Mais le mal et le bien dans les Gathas, c'est éthique, ça veut dire qu'il vient de la pensée de l'homme. Alors là, c'est un point fondamental. On va s'arrêter un peu là-dessus parce qu'il est fondamental. L'idée, effectivement, transmise jusqu'à aujourd'hui, pas seulement chez les Grecs, mais jusqu'à aujourd'hui, c'est que le zoroastrisme développait une idée dualiste, le bien et le mal. Deux forces étaient à l'origine de la vie, le bien et le mal. Et il fallait bien évidemment être du côté du bien, mais le mal était aussi fort que le bien. Et vous nous apprenez, preuve à l'appui, d'ailleurs en vous appuyant sur des passages précis des Gathas, qu'à l'origine, pour vous, Zaratoustra était pour le monothéisme. Oui, tout à fait. qu'il y a un seul principe, Mazda, le seul principe à l'origine. Alors, pourquoi le mal ? D'où vient-il ? Oui. Voilà. Ça, c'est une question justement très intéressante qu'il faut un petit peu approfondir. Le bien et le mal, il est en fonction du but qu'une philosophie et nous, dans la vie, nous établissons. Par exemple, dans la philosophie existentielle de Zaratoustra, tel qu'il a été écrit dans les Gathas, le but de la vie, c'est de réaliser une vie heureuse sur cette terre et si c'est possible, de la continuer au-delà de ce monde matériel. Donc, le but devient la réalisation du bonheur sur cette terre. Toutes les forces qui nous amènent vers la réalisation de cette vie sont considérées comme bien. Et toutes les forces qui nous empêchent d'une telle réalisation, elles sont considérées comme mal. Donc, le bien et le mal sont définis en fonction du but que nous avons fixé dans notre vie. Alors, qui va dire ce qui est mal et ce qui est bien, c'est la sagesse. Donc, Mazda, ça veut dire la sagesse. C'est un dieu qui est doté de la sagesse. Donc, nous devons utiliser la sagesse pour dire ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui nous emmène vers la réalisation d'une vie heureuse et ce qui nous empêche. Voilà, donc il faut croire, il y a effectivement un des champs qui l'explique, il faut croire qu'à partir du moment où par un grand effort d'introspection on essaie d'interroger cette sagesse, tous les êtres humains vont trouver la même sagesse. Elle n'est pas subjective. Elle appartient à toute l'humanité. Mais vous, vous allez vous interroger sur la sagesse et moi, par rapport à mon propre culture, je m'interroge sur la sagesse. Est-on sûr de trouver le même résultat ? Non, non. La sagesse fonctionne en fonction du but qu'on a établi dès le départ. Nous avons le même but qui est d'atteindre le bonheur. Le bonheur sur cette terre et si c'est possible, au-delà. Oui, sur l'autre. Mais certains croient ou imaginent atteindre le bonheur avec l'argent, le pouvoir, la guerre, la puissance. Quelle voie intérieure va leur dire que ce n'est pas justement le chemin du bonheur ? Oui. Si Zaratus a défini encore d'autres termes qui vient compléter sa théorie. Donc, la première et la plus importante de ces termes, c'est ce qu'il appelle la justesse. Non, Arta, dans le Gata. La justesse. La justesse, il admet que le monde a été créé suivant un processus harmonieux, gracieux et surtout ordonné. Donc, il voit les changements de saison, des jours, des nuits, du soleil, le parcours du soleil, des étoiles et tout. Donc, il en fait une loi. Le bonheur est lorsque nous pouvons, nous adaptons à cette loi de harmonie et de justesse. S'écarter de cette loi, on souffre. Par conséquent, c'est une loi de justesse que nous devons observer dans la vie. Alors, ce que vous avez dit, il y a des gens qui conçoivent le bonheur en gagnant beaucoup d'argent ou allez, ce qu'ils veulent faire. s'il est en rapport en harmonie avec la justesse, c'est bien, c'est dans la ligne de le bonheur zoroastrien, disons. Oui, sauf s'il fait souffrir d'autres personnes. Sauf, le bonheur appartient à celui qui rend les autres heureux. Ça, c'est la clé. Là, il y a une limite qui, elle, serait relativement objective. Mais sinon, suivre la force même de la nature, la force de la nature nous indique justement les deux aspects, à la fois l'harmonie, le retour du printemps, etc. Et en même temps, la guerre terrible, la guerre des plantes pour la survie, la guerre des animaux pour leur propre survie. Donc, j'ai un peu de mal à suivre l'objectivité absolue de cette voie intérieure qui nous mènerait forcément vers l'harmonie. Pour ça, il faut que je parle non seulement de dieux zoroastriens qui s'appellent Aura Mazdar, mais aussi ses attributs. Ça, on comprendra très bien comment... Alors, allez-y, allez-y. Aura Mazdar, c'est le dieu qui occupe le plus haut rang du système zoroastriel. Il est composé de trois mots. Aura, ça veut dire l'existence. Ra, ça veut dire l'existence. Ra, ça veut dire donner. Et Mazdar, ça veut dire la sagesse, l'intelligence. Donc, l'existence qui donne la sagesse, ou dieu de la sagesse, ce qu'on peut appeler. C'est dieu de la sagesse que Zarathusra l'utilise pour fonder un système révolutionnaire, c'est-à-dire le monothéisme, pour combattre un autre système qui existait depuis toujours, ça veut dire le polythéisme. Donc, il amène dans ce jeu de sa philosophie, le sommet de sa philosophie. Ce dieu a six attributs. Donc, le premier attribut, c'est la justesse dont je parlais, qui est une loi, une loi universelle qu'il faut être, qu'il faut pour être heureux, être en harmonie avec cette loi. Le deuxième, c'est la pensée juste. Il admet que ce monde a été créé par une pensée originelle, dans une pensée originelle et par cette pensée originelle. Et que nous avons chacun hérité de cette pensée un petit peu. Le troisième, je dis très sommairement, dans le livre, c'est vraiment beaucoup plus expliqué. Le troisième, c'est maîtrise de soi. Il admet que le plus grand pouvoir que l'homme possède, c'est d'être maître de soi-même. Ça, c'est le plus grand pouvoir. Cette étape, la maîtrise de soi, prépare la personne pour la quatrième étape, le quatrième attribut, qui est la sérénité. La sérénité est le plus haut état spirituel qu'on peut avoir. pouvoir. Et puis, il y a un autre, le cinquième attribut, c'est l'évolution vers la perfection. Ça, c'est important. Ici, il admet que ce monde n'a pas été créé d'une manière parfaite. Quand on parle de l'évolution, ça veut dire que la création continue vers la perfection. C'est ça, ce monde, autrement, il n'avait pas besoin de l'évolution. Ce monde n'a pas été créé parfait d'une manière parfaite. Vous avez dit vous-même, pour survivre, il faut tuer un autre animal et chacun doit manger un autre être vivant. Parce que pour le Zaratustra, ce n'est pas seulement le bonheur des êtres humains, des femmes et des hommes qui comptent, mais aussi le bonheur des animaux et des plantes. Ça, c'est aussi, pratiquement, ils ont le même droit que les êtres humains. Toute vie a un droit égal. Donc, nous sommes lancés sur cette terre dans un mouvement évolutif. Et si le but de notre vie est de réaliser une vie heureuse, le but de notre existence, c'est que nous collaborions avec ce Dieu à Ouro Mazda en tant qu'amis et partenaires d'améliorer les conditions de ce monde. ça, c'est aussi le cinquième. C'est un monde parfait, un monde qui arrive à la perfection, il mène à l'immortalité. C'est le sixième attribut de ce Dieu à Ouro Mazda. À l'immortalité, ce qui veut dire que notre vie avec notre mort physique n'arrive pas à sa fin. Mais qu'on va vivre ce que nous avons vécu sur cette terre dans notre conscience. Avec le mal et le bien. Nous apportons le mal et le bien ensemble dans notre conscience. Et jusqu'à ce que cette conscience, il doit aussi subir la loi de l'évolution, jusqu'à ce qu'il soit épuré de tout ce mal. Puisqu'à la fin, il y aura la victoire du bien sur le mal. Et à ce moment-là, on arrive dans un état, dans un niveau de conscience qu'il appelle la demeure des champs. C'est-à-dire un moment où on devient nous-mêmes des créateurs. Nous pouvons auto-créer dans ce demeure de champs, qui est le paradis d'Aura Mazda, le paradis euro-estrien, disons. Voilà. C'est tout un système qu'il faut envisager vraiment pour établir ce bonheur. Pas seulement un système, mais développer un angle de vue vis-à-vis de l'existence, vis-à-vis des événements qui nous arrivent dans la vie. Donc, cet angle de vue, il se construit peu à peu. Il n'est pas en rapport avec une décision intellectuelle. Je comprends, il y a là une fonction magnifique et sublime qui est donnée à la conscience humaine qui est celle justement de faire en sorte que le monde poursuive son évolution vers le bien. Mais on peut se poser la question, une question presque métaphysique. Pourquoi à l'origine le monde n'était-il pas parfait ? Parce que d'après les Gatars et aussi d'après certains passages d'Avesta, cette origine et l'origine du monde a été pensée, mais d'une manière parfaite dans la pensée. Mais au moment de la réalisation, il y a eu des erreurs. Des erreurs au moment de la réalisation matérielle. Donc, c'est confié aux hommes et aux femmes le soin de rattraper ces erreurs pour arriver vers le stade de perfection qui sera d'ailleurs aussi le stade de l'immortalité comme vous venez de le rappeler. Y a-t-il une date qui est donnée ? C'est-à-dire un nombre précis de millénaires ou bien est-ce que les Gatars restent dans le flou en ce qui concerne le moment justement où cette réalisation sera complète ? Non. Dans le Gata, contrairement à l'Avesta où il y a une date de 12 000 ans, mais dans le Gata, il n'y a pas une date. Cette conscience évolue jusqu'à l'éploration, jusqu'à la désintoxication de tout mal. Alors, ça va être très important maintenant d'entendre des passages des Gata, donc de votre traduction qui a été donnée aux éditions Abin Michel et nous avons la chance d'avoir avec nous une comédienne, Sylvie Caspar, qui va faire vivre avec sa voix certains extraits des Gata. Les bras levés, ô Mazda, je prie et te demande humblement de m'accorder le bonheur. Que toutes mes actions soient en accord avec la sagesse et la pensée juste et en harmonie avec la loi de la justesse. Ainsi, je pourrai te satisfaire et satisfaire l'âme de la terre. Ô Mazda Aura, je viens vers toi par la pensée juste pour qu'à la lumière de la justesse, tu me révèles la félicité des deux mondes, le matériel et le spirituel, afin que je puisse guider mes compagnons vers le bonheur. Aura Mazda a établi la loi de l'existence de manière à ce que le bonheur appartienne à celui qui rend les autres heureux. Ainsi, ô justesse, pour la diffusion de cette loi éternelle, donne-moi la force du corps et de l'âme pour que, soutenu par la sérénité, je réalise une vie heureuse. Suite Dis-moi, ô Aura Mazda, afin que je comprenne clairement, est-ce que les paroles que je dis, que j'apprends et que j'enseigne sont vraiment justes ? Est-ce que la sérénité dans le rayonnement de la pensée juste propage la justesse dans le monde et élève l'énergie de la maîtrise de soi parmi le peuple ? Ô Mazda, dis-moi, pour qui as-tu créé ce monde joyeux et fertile ? Dis-moi, ô Aura Mazda, afin que je comprenne clairement qui a créé l'énergie de maîtrise de soi et celle de la sérénité et qui, par la sagesse, a généré la relation d'amour entre parents et enfants ? Avec ces questions, je tente, ô Mazda, par le rayonnement de la sagesse de te connaître, toi, qui es le créateur de l'existence. Dis-moi, ô Aura Mazda, comme un ami à son ami, moi qui intègre tes enseignements et te questionne avec la pensée juste dans le rayonnement de la justesse, comment pourrais-je atteindre la perfection dans la vie et jouir du bonheur de l'âme ? Merci Sylvie Caspar pour la lecture de ces textes, donc extraits des gathas dans la traduction de Kosro Kazai Pardis qui est mon invité dans ce fort intérieur. Dans ces passages, nous avons retrouvé beaucoup d'éléments que vous avez évoqués, cet appel vers le bonheur, son propre bonheur qui dépend de la manière que nous avons de rendre les autres heureux, thème que vous aviez déjà abordé, la question de la sérénité qui est aussi fondamentale, la maîtrise de soi et puis cette affaire qui est quand même très intéressante par rapport aux autres religions et aux autres religions orientales, c'est qu'il s'adresse à Dieu, enfin à son Dieu, à Mazda, comme à un ami. Il l'interpelle derrière un chapitre qui est un chant important où il lui pose des questions, il n'arrête pas de lui poser des questions, il l'interpelle comme un ami. Donc là, il y a déjà une tentative de personnification de ce Dieu unique mais qui reste quand même presque une personne, ce que l'on va retrouver dans le christianisme. Oui, Zaratouza découvre ce Dieu à Ouah Mazda dans sa pensée, dans les limites de sa pensée où il ne pouvait plus aller plus loin. Donc, ce Dieu, il le considère comme un ami. il lui dit « Dis-moi au Mazda comme un ami à son ami. Parle-moi comme un ami. » Donc, il se considère non seulement un ami mais comme un partenaire dans ce processus de la création. et est-ce qu'on peut l'appeler un prophète ? Non. Zaratouza, on l'a appelé souvent un prophète suivant les textes d'Avesta et non pas de Gata. Non, il n'est pas un prophète parce qu'à son époque, la notion de prophétie n'existait pas dans les milieux ariens, dans la culture arienne où il était issu. Ni Bouddha, ni d'autres leaders, d'autres dirigeants religieux ne se sont pas dits prophètes. par conséquent, il se fait appeler dans le Gata par le terme « mantran », c'est-à-dire c'est lui qui enseigne les mantras. Les mantras sont les phrases, les paroles qui éveillent l'esprit, qui éveillent la pensée. Donc, lui, il se fait appeler l'instituteur, l'instituteur des mantras. l'instituteur de mantras des phrases qui rapprochent les personnes à Aura Mazda qui est Dieu. C'est voilà sa fonction. Et donc là, il n'y a pas eu, vous venez de le dire, il n'y a pas eu de révélation. Il n'a pas reçu ce texte du ciel. C'est lui qui l'a écrit. C'est donc un texte humain inspiré par la vie intérieure. Tout à fait, tout à fait. Par sa pensée. Par sa pensée, sa méditation, le stade hautement spirituel qu'il a pu atteindre qui lui permet de trouver ses vérités. Alors, je reviens sur un terme que vous avez utilisé, le terme de mantra, puisque c'est un terme qu'on va retrouver aussi dans toute la philosophie de l'Inde. Le mantra étant la parole en quelque sorte magique qui permet de s'unir à Dieu. Et effectivement, vous insistez bien au départ pour montrer la parenté qu'il y a entre la langue d'origine des gathas et le sanskrit. Et d'ailleurs, sur le plan de la pensée, il y a beaucoup d'éléments, puisque la source était commune, c'était la source indo-européenne, avec des peuples qui sont partis vers l'Europe. Et là, je parle une langue indo-européenne, vous aussi, quand vous parlez le persan, d'ailleurs, et des peuples qui sont partis vers l'Inde. Donc ça, sortons de ce contexte purement linguistique, mais il est évident qu'il y a quand même une parenté plus que linguistique, aussi peut-être une parenté spirituelle, entre le fond même de la pensée de Zaratoustra ou Zoroastre et tout le fond de la métaphysique de l'Inde. Tout à fait. Il y a beaucoup de parenté, surtout entre le concept Zoroastrien dans le Gatha et aussi le bouddhisme. Mais la différence, c'est que le bouddhisme est très intérieur, individualisé. Le Zoroastrisme, il a un pied à l'extérieur et un pied à l'intérieur. C'est-à-dire, son but, c'est de construire un pont, un chemin entre le monde intérieur et le monde extérieur. Voilà ce qui est le but. C'est-à-dire que tout ce qui est à l'intérieur, il a un gros flet à l'extérieur. Pour être heureux, il faut que l'extérieur et l'intérieur sentent ce bonheur. Alors, historiquement, vous nous avez rappelé que Zoroastre aurait vécu vers 1700 avant Jésus-Christ. Donc, cette religion a été la religion dominante en Perse pratiquement jusqu'à l'arrivée de l'islam. Mais n'oublions pas non plus, puisque vous avez évoqué le bouddhisme, que la Perse a été pendant très longtemps, jusqu'au XIIe ou au XIIIe siècle, on le voit dans le Livre des Merveilles de Marco Polo, la Perse a été un carrefour extraordinaire pour les religions, puisqu'il y avait des communautés bouddhistes, donc là, bien plus tardi, probablement vers l'époque chrétienne, qu'il y avait des chrétiens nestoriens qui étaient installés, des communautés juives, et puis, petit à petit, donc, l'arrivée d'islam. Donc, rappelons bien quand même ce foyer extraordinaire qui a été pendant plus d'un millénaire et demi, la Perse. Cela dit, pendant les périodes auxquelles nous pensons, même avant l'Avesta, le Zoroastré était la religion dominante de la Perse. Tout à fait. Et qui a quasi disparu avec l'islam. Avec l'islam. C'est-à-dire, l'arrivée de l'islam était pratiquement fatale au Zoroastrisme. Ibn Khaldun, l'historien arabe du XIIe siècle, il écrit, du XIVe siècle, excusez-moi, il écrit que pendant six mois, les écrits et les ouvrages zoroastriens étaient brûlés pour chauffer les réservoirs d'eau des bains publics dans toute la Perse. C'était sous l'ordre d'Omar, le deuxième calife musulman. Cette destruction qui a duré deux siècles, qu'on appelle deux siècles de silence entre VIIe et IXe siècle, était telle qu'il ne restait que seulement plusieurs copies d'Avesta qui comportaient en son sein les gathas. Donc, les Iraniens, à l'époque, qui ne voulaient pas devenir musulmans, ils ont fui vers l'Inde pour former la communauté très prospère aujourd'hui qui s'appelle le Parsis. Ils ont copié et recopié l'Avesta avec les gathas qu'ils ont envoyés en Iran par la suite. Donc, à l'époque pré-islamique en Iran, il y avait, comme vous avez dit, pas mal de religions qui cohabitaient ensemble. Il y avait le manichéisme, il y avait le bouddhisme, il y avait le christianisme, le judaïsme, il y avait le zourvanisme. Donc, toutes ces religions cohabitaient ensemble. Quand les Arabes islamisaient, on a envahi l'Iran, ils ont dit que pour sauver celui qui veut sauver sa vie, il doit croire à trois choses. La première, avoir un dieu, deuxièmement, avoir un prophète, et troisièmement, avoir un livre révélé. Donc, aucune de ces religions n'avait de telles choses. Les Zoroastriens ont pu quand même très difficilement faire admettre qu'ils ont un dieu qui s'appelle Awa Mazda, ils ont un livre, un prophète qui s'appelle Zoroastro, Zaratusra, et puis un livre sacré qui s'appelle Avesta. Les autres religions comme le bouddhisme, le mazdaquisme et le manichéisme qui n'avaient pas de dieu ou des livres valables, comme on dit, ils se sont fait admettre en tant que des variantes de Zoroastrisme. Donc, c'est sous un nombre générique, toutes les religions ont été appelées sauf le judaïsme et le christianisme qui étaient déjà cités dans le Coran, mais les autres ont été admis en tant que des variantes de Zoroastrisme. Voilà. Mais finalement, l'image et la personne de Zaratusra, l'image de Zaratusra entre dans la littérature personne avec des thèmes très nostalgiques, l'amour, le vin, les chants de rossignol, la musique, la danse dans la littérature. Voilà. Jusque maintenant, il a survécu une communauté zoroastrienne en Perse, en Iran. Une toute petite communauté. Une toute petite communauté. Quelqu'un millier de personnes. Environ 80 000 personnes. Et une communauté en Inde. Qui n'est pas très nombreuse. Qui n'est pas très nombreuse. Comme vous l'avez rappelé, qui est prospère, puisque Tata, le grand industriel Tata, est originaire, justement, de la communauté des Parsis, qui sont plutôt, d'ailleurs, situées du côté de Bombay, en ce moment. Voilà. Il faut dire qu'au début du XXe siècle, ils avaient presque 40% de l'économie indienne. C'est cette petite communauté de 200 000, 120 000 personnes. Alors maintenant, on va se poser la question de l'orthodoxie par rapport aux Gathas. Car justement, dans la mesure où la lecture des Gathas avait été perdue et elle ne sera retrouvée que par des savants au XIXe siècle qui vont justement voir la parenté avec le sanscrit et grâce à la connaissance du sanscrit, on va pouvoir mieux comprendre et finir par comprendre complètement les Gathas. Mais comme vous nous l'avez expliqué, les textes avaient dévié pendant ce temps. Alors qu'en est-il aujourd'hui dans les communautés Parsis ? Est-ce qu'ils s'appuient sur l'authenticité des Gathas ou sur des parties qui, selon vous, sont déviées de l'Avesta ? Oui. Ça dépend. Ça dépend des écoles. En Inde, vu leurs conditions, leur situation historique, ils se sont repliés sur eux-mêmes et ils pratiquent l'Avesta, mais tout en considérant les Gathas en tant que leur texte le plus sacré, mais avec des rituels qui sont vraiment étrangers aux Gathas. Donc, ils continuent. Et quand il y a des contradictions entre Gathas et Avesta, que choisissent-ils ? Mais justement, justement, ils ont été pris dans une contradiction qu'ils n'arrivent pas à résoudre. Mais comme ils se sont habitués pendant 1400 ans, c'est-à-dire depuis l'arrivée de l'islam, à former pratiquement une caste, une caste, les Parsis, il s'est devenu leur identité à Avesta. Alors que les Zoroastriens en Iran, surtout depuis la révolution islamique, il y a une évolution très importante vers les Gathas. Et pour dire que, je peux dire entre parenthèses que Kobény a servi beaucoup le Zoroastri dans la mesure où cette révolution a fait fuir énormément d'Iraniens de l'islam vers le Zoroastri. Mais ils ont dû quitter l'Iran. Quand ? Ils ont dû quitter l'Iran pour s'installer aux États-Unis, au Canada, en France, en Belgique. Voilà, tout ça, ils ont quitté. Parce que la conversion est toujours interdite. Interdite. Mais les gens, les personnes viennent très régulièrement dans les pays comme la Turquie, le Tajikistan ou l'Armènistan qui sont les métropes de l'Iran où ils n'ont pas besoin de visa qu'ils peuvent traverser, ils viennent là-bas pour s'initier aux Zoroastris et revenir en Iran. Et s'initier à partir vraiment des Gathas. À partir des Gathas. Maintenant, vous pensez à véritablement un retour aux sources. Autour aux sources. Grâce à ces nouvelles traductions. Tout à fait. Traduit donc, bien sûr traduit en persan, donc la langue de l'Iran, mais traduit aussi en turc dans d'autres langues orientales. En turc, il est en voie d'être traduit justement à ces livres. Mais surtout en Iran. En Iran, les Gathas... De telle manière que maintenant, dans toutes les mosquées, on attaque sévèrement Zaratusra pour le briser. Parce qu'ils savent bien l'engouement des Iraniens. Voilà la situation. C'est pour cette raison que c'est très difficilement de chiffrer le nombre de Zoroastriens aujourd'hui. Est-ce que le nombre de Zoroastriens traditionnels où ils ont sur leur carte d'identité ces marqués Zoroastriens, c'est clair, on peut le chiffrer. Mais le nombre de néo-Zoroastriens, comme on dit, les néo-Zoroastriens sont très difficiles parce qu'ils ne peuvent pas avouer ouvertement. Il y a en islam une apostasie qui est condamnée à mort pour celui qui quitte l'islam. De toutes les façons, en découvrant ce livre grâce à vous, je ne le connaissais pas, je connaissais des parties de l'Avesta mais je ne connaissais pas les Gathas, je me suis rendu compte que la plupart des propos ont une extraordinaire valeur universelle et que l'on soit chrétien, agnostique ou bouddhiste, on peut parfaitement accepter la quasi-totalité des propos contenus dans les Gathas. D'où l'idée que vous développez aussi dans votre ouvrage Kostrokaza et qu'il y a peut-être justement un très grand avenir aujourd'hui pour un texte comme celui-ci ou pour une foi comme celle-là parce que ce texte s'adresse à tous les hommes. Vous avez tout à fait raison dans la mesure où c'est un texte universel. Zaratus, dans les Gathas, il n'a jamais dit qu'il est un arien, il n'a jamais dit qu'il est un iranien. et le pays dont il parle c'est tous les pays du monde. Le peuple dont il parle c'est tous les peuples et la vie dont il parle c'est toutes les vies y compris les animaux et les plantes. Et il parle souvent des femmes, hommes et femmes. Hommes et femmes. Parce que le dieu zoroastrien, Aura Mazda, il est femme et homme en même temps. Comme les dieux de l'Inde. Voilà, femme et... Et justement, une des difficultés pour le traduire en français, c'était qu'il fallait employer souvent elle-il ou il-elle. Donc ça alourdit et ça alourdissait le monde. On a mis, on a choisi le pour Aura Mazda comme c'est le coutume dans la langue française. Mais j'ai expliqué qu'il faut avoir à l'esprit que le dieu c'est dieu, il est femme et homme en même temps. Nietzsche. Alors, puisque les traductions à peu près fiables ont commencé à apparaître vers le milieu du XIXe siècle, vous pensez que Nietzsche a eu accès à une traduction valable des Gathars. Et donc, quand il écrit ce livre qui expose en principe sa propre pensée vers un renouveau religieux, ainsi parlait Zaratustra, mais j'étais étonné de lire sous votre plume que vous pensez que même si les traductions étaient imparfaites, même si Nietzsche y met beaucoup de sa subjectivité, même si le XIXe siècle avait par rapport à toutes ces questions religieuses, des positions qui sont peut-être dépassées aujourd'hui, sur le fond des choses, vous pensez que Nietzsche a perçu quand même la substance même du message de Zaratustra ? Moi, je suis convaincu. Je suis convaincu dans la mesure où, à l'époque, quand Nietzsche avait 17 ans, son compatriote Martin Hook a traduit les gathas et les a isolés du reste de Avesta. Donc, à l'époque, en Allemagne et dans toute l'Europe, la traduction des gathas a fait beaucoup de brouillet. Nietzsche, à l'âge de 17 ans, il s'est inscrit aux études philologiques, c'est-à-dire linguistiques. et il a choisi les études grecques et latins. Dans ses études, il rencontre, à cet âge, inévitablement, la civilisation de Perse, qui avait beaucoup de contacts avec les Grecs et puis avec les Romains. Il écrit dans son livre « Gais savoir » pourquoi il a choisi le nom de Zaratusra, pourquoi il a choisi. D'un côté et de l'autre côté, il est fasciné par le temps prophétique, même s'il n'est pas un prophète, prophétique et poétique des gathas, qu'il utilise le même style, à peu près, dans son livre « Ainsi parlait » Zaratusra. D'autre part, il y a des concepts qui le plaisent beaucoup. Le concept, la lutte, premièrement, la lutte de Zaratusra contre les élites politiques et religieuses de son époque et cette révolution qu'il a provoquée à l'époque en inventant ce monothéisme et en combattant le polythéisme. À son tour, Nietzsche a essayé de transposer les idées de Zaratusra et l'adapter à sa culture de la culture germanique du 19e siècle. Il a laissé tomber le mot Zoroastre qui était en usage à son époque, qui était utilisé par les Grecs et il a adopté le mot originaire qui est Zaratusra. Qui est celui qui se trouve dans les gathas. Dans les gathas. Donc, il est la première personne en dehors du cercle des savants qui utilise ce mot de la graphie Zaratusra au lieu de Zoroastre pour aller à l'origine. le terme Zaratusra d'ailleurs venait d'être connu grâce à la traduction des gathas par Martin Hawke. Il dit la mort de Dieu donc on a parlé que Zaratusra avait dit qui avait annoncé la mort des dieux en combattant le polythéisme en gardant seulement un seul dieu un dieu qui est en conformité avec la sagesse. Pas un dieu capricieux vengeur comme il dit mais un dieu qui a la sagesse qui fonctionne avec la sagesse. Beaucoup de thèmes essentiels il utilise des gathas il utilise dans son livre dont j'ai expliqué un chapitre sur cette comparaison entre Zaratusra de Nietzsche et Zaratusra de Guetta. Il dit que Zaratusra a été le premier qui a créé le moral. Et Zaratusra maintenant au 19ème siècle en Allemagne il a la mission de détruire ses morales pour en créer une autre c'est-à-dire un non-moral qui de toute façon et inévitablement ce non-moral deviendra à son tour un autre moral. Donc il essaye de continuer la voie zoroastrienne qui était commencée il y a 4000 ans et l'autre transposée à la culture germanique du 19ème siècle culture industrielle qui était très différente de la culture de terre que Zaratusra de Guetta a connu. Par conséquent moi je crois que pour comprendre bien le livre de Nietzsche il faut absolument lire les Gattas de Zaratusra. Les Gattas ? Les Gattas de Zaratusra pour comprendre bien le livre ainsi par les Zaratusra de Nietzsche. Quand vous dites les Gattas de Zaratusra c'est de bien comprendre la traduction qu'il a eue. Oui, non, la traduction des Gattas de Zaratusra ce livre que voilà pour comprendre bien ce que Nietzsche a voulu dire il faut il faut aussi avant lire les 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 Gattas de que Zaratusra a prononcé il y a 4000 ans. Vous avez évoqué tout à l'heure la question du paradis qu'est-il dit de précis sur ce moment d'immortalité que la vie entière pas seulement la vie de l'homme mais que la vie entière va pouvoir atteindre au moment où l'harmonie sera retrouvée. Comment sera cette vie ? Y a-t-il des précisions ? Il d'abord pour Zaratusra je commence par ça il n'y a pas de mort il ne parle pas de la mort dans les Gattas dans les Gattas peut-être une ou deux fois il parle de la mort mais ce n'est pas vraiment en relation beaucoup de la mort telle que nous entendons il parle de la vie et de la non-vie donc la non-vie on a discuté beaucoup sur cette expression non-vie la non-vie qu'est-ce que c'est ? la non-vie on sait aujourd'hui que dans l'esprit de Zaratusra de Gattas il ne veut pas dire la mort il veut dire les ondes qui n'ont pas été encore créées des choses qui n'ont pas encore été créées c'est dans ce processus évolutif qu'ils attendent d'être créés donc la souffrance il fait partie de la non-vie quand on souffre c'est qu'on tombe dans l'espace de la non-vie qui n'a pas été créée de non-création et dans la conscience nous après la mort physique comme j'ai expliqué nous parcourons notre existence vécue telle que nous avons vécu sur cette terre dans cette conscience dans notre conscience nous reconnaissons les gens que nous avons connus nous allons coexister avec les gens que nous avons aimés et nous allons nous séparer des gens que nous avons haï puisque notre conscience fonctionne de telle manière et nous devons nous désintoxiquer de l'impureté qui est dans l'esprit de Gata ce sont des mensonges et la tromperie ce sont les pires des choses qui existent dans le concept zoroastrian c'est le mensonge et la tromperie donc plus nous nous déchargeons de cette impureté de ce toxique plus nous arrivons vers ce paradis de Ahura Mazda qu'il appelle la demeure des champs c'est-à-dire qu'il y a eu un processus pendant la vie terrestre de tenter cette purification mais ce processus peut continuer dans un état de pure conscience la purification peut se poursuivre c'est-à-dire que l'on peut mourir avec les impuretés si tous les problèmes n'ont pas été réglés et rares sont les êtres humains qui arrivent à tout régler et à vivre selon la manière idéale que préconisent les gathas mais le processus peut se poursuivre peut se poursuivre au-delà de la mort physique jusqu'à l'impureté totale jusqu'à la victoire du bien sur le mal comme on dit et qu'est-ce qui nous donne la certitude qu'ensuite le bien l'emportera pour la totalité de la vie parce que c'est la direction de l'évolution le but de l'évolution c'est justement c'est de vers la perfection le but c'est ça d'emporter sur le mal le bien sur le mal ça c'est le but ça c'est la signification de la perfection et qui ne s'appuie pas sur un constat évolutif comme celui par exemple d'un Sri Aurobindo ou d'un Teilhard de Chardin c'est-à-dire que petit à petit depuis l'origine de la vie la conscience est améliorée est-ce qu'on pourrait inscrire le mouvement de de Zaratustra dans ce sens-là dans le sens historique c'est-à-dire une prise d'importance de la conscience de plus en plus grande jusqu'à une spiritualisation ce que selon la pensée de Schroer une spiritualisation complète de l'être humain on peut dire si on le met dans le contexte de la purification de la conscience c'est la conscience purifiée peut élargir mais il parle de la purification de la conscience et l'élimination de tous ces toxiques qui est le mensonge et la tromperie qui est régi nous n'avons pas parlé des rituels donc nous savons que les communautés soit s'appuyant sur Zoroast celles qui subsistent encore en Iran ou la communauté des Parsis pratiquent de très nombreux rituels mais est-ce que à partir des gathas on peut déduire un certain rituel ou bien s'agit-il simplement d'une introspection d'un travail sur soi de purification en dehors de toute forme de rituel et dans les gathas les rituels ont été réduits au minimum au minimum les fêtes les états joyeux sont déjà des prières le fait d'être ensemble avec d'autres avec d'autres avec être joyeux être être gai c'est c'est déjà les prières et dans ce renouveau du Zoroastrisme auquel vous pensez vous pensez qu'il devrait y avoir des rituels ou simplement chacun devra trouver la vérité à l'intérieur de lui-même moi je pense si on s'appuie sur les gathas chacun doit trouver la vérité à l'intérieur de lui-même évidemment le rituel aussi est nécessaire psychologiquement mais ce sont les fêtes il y a plus de 30 fêtes zoroastriennes qui sont appuyées par les guettas qui sont appuyées ainsi se termine fort intérieur une émission d'Olivier Jean-Vin Thomas avec comme invité Kosro Kazai Pardis qui a choisi la musique que vous entendez en ce moment Action of Choice de Amine Torkan qui est une musique persane et auparavant il s'agissait de la musique de la voix nous avons entendu des extraits des gathas par la voix de Sylvie Caspar donc je vous renvoie à cet ouvrage fondamental je pense qu'il peut changer le cours d'une vie pourquoi pas les gathas le livre sublime de Zaratoustra traduit et présenté par Kosro Kazai Pardis mon invité publié aux éditions Albain Michel donc la moitié de l'ouvrage est consacrée à tout ce que nous avons essayé d'aborder relativement rapidement c'est la question à la fois du contenu même du texte mais aussi de toute l'évolution historique et l'autre moitié c'est la traduction des différents chants des gathas si vous voulez retrouver mon invité et bien c'est facile demain samedi 4 juin 4 juin à 19h 19h 19h15 au 177 rue de Charonne il y aura une conférence qui sera donnée par mon invité vous pourrez lui poser toutes les questions que je n'ai pas posées au cours de cette rencontre en direct 177 rue de Charonne à Paris à 19h demain téléphone 06 32 38 80 43 et puisque je vous parle d'un rendez-vous à Paris j'ai toujours envie dans ces cas-là de vous parler aussi de rendez-vous en province je vous signale que à Saint-Maur le 19 juin au matin je donnerai une conférence sur l'Inde si jamais cela vous intéresse qu'il y aura une participation pour tous ceux qui s'intéressent à l'Asie très importante dans le cours des orientales à Saint-Florent le Vieil du 29 juin au 3 juillet et qu'il y a autour de Jérusalem des rencontres passionnantes dans l'Aubrac du 22 au 26 août lundi prochain à 21h question d'éthique et de Monique Cantos-Perbert dans quelques instants le journal de France Culture il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonsoir et de vous retrouver la semaine prochaine avec Abdel Wahab Medeb au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501